Nous voilà devant la gare SNCF de Niceville. C'est un bâtiment qui fascine, à la fois par son ancienneté, mais aussi par son architecture. Chaque année, elle recueille près de 9 millions de voyageurs. Parmi eux, des touristes. Ce monument est authentique. Il date de près de 150 ans et a su garder tout son charme de l'époque. Vous pouvez voir, même les trains n'ont pas changé. Sur la façade principale, on voit une horloge qui donne l'information fondamentale d'une gare. L'heure. En traversant le bâtiment de la gare, on arrive sur les quais. On aperçoit neuf voies quasiment désertes. Elles sont recouvertes d'une énorme structure abritant les voyageurs. On se sent alors petit face à une telle structure. Sur le quai, quelque chose nous interpelle. Nous nous demandons pourquoi est-ce qu'il y a autant de bancs. Étrange. Allons donc voir de plus près l'intérieur de la gare. On aperçoit beaucoup d'accommodations mises à l'aide de disposition du voyageur. Un snack. Un salon de repos. Et un piano. Nous sommes alors en mesure de nous demander pourquoi la gare SNCF de Nice-Ville a-t-elle mis tant d'infrastructures à la disposition de ces outages. Ce mode de fonctionnement semble être devenu presque habituel pour les voyageurs. On les voit manger et se désaltérer. Ou encore lire un livre ou se reposer, voire dormir. Il y a même des agents de sécurité au cas où un voyageur serait mécontent du service de la gare. Permettant alors aux voyageurs de se sentir en sécurité et de se détendre. Mais pourquoi la gare étant à la base un lieu où il y a du passage ? Pourquoi ressemble-t-elle à une maison de retraite ? C'est un lieu d'attente. Tout est fait pour y passer du temps. Restant dans l'incompréhension sur le fonctionnement de cette gare, soudain, le slogan de la SNCF retentit. Tout s'explique enfin. Madame, Monsieur, votre attention s'il vous plaît. Voix 3. En raison de l'intervention des forces de l'ordre, le TGV Lyria, numéro 4270, à destination de Strasbourg, départ initialement prévu à 16h45, partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Nous vous préciserons dès que possible l'importance de ce retard. Merci de votre compréhension.